et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite battle royale pour tester un petit peu la dernière mise à jour à savoir celle qui a ajouté le fort portatif donc en gros c'est un nouvel item qui nous permettra de créer un fort instantanément dès qu'on l'utilisera donc on va essayer de trouver dans cette vidéo et de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne sachez également qu'ils vont pas tarder à remettre le mode temporaire 50 versus 50 en mode 2.0 qui sera pas mal amélioré puisqu'il y aura deux bus sur a pas mal de subtilités en fait qui feront que il sera bien mieux que la première fois et du coup dès qu'il arrivera sachez que je vous ferai également une voire plusieurs je pense y aura plusieurs vidéos dessus étant donné que c'est un mode sur lequel j'avais déjà accroché la dernière fois voilà sur ce je vous laisse avec les images allez pareil les amis on s'est rendu compte d'un truc pendant cette partie alors c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on jouait une fois des gros modes de jeu du coup avec les gros explosifs et tout on n'avait pas forcément eu l'occasion d'y faire attention mais j'avais pas remarqué qu'il y avait le système de précision comme dans le test qu'ils avaient fait vous savez un moment ils avaient fait un mode test de précision où il y avait un point rouge qui s'affichait enfin vous devez vous souvenir grosso modo on faisait moins de dégâts quand on était loin mais par contre on était plus précis qu'avant sur toutes les armes et du coup moi j'avais bien aimé puisque ça faisait que toutes les armes étaient super précises de loin donc on touchait à chaque fois qu'on était sur le joueur c'était beaucoup moins frustrant que vous savez comme quand on a l'air et qu'on tire dessus et que c'est du random donc ça c'était cool mais par contre ça faisait moins de dégâts pour que ce soit moins opé aussi donc c'était plutôt bien moi j'avais bien aimé après les avis étaient assez mitigés et je sais pas depuis quand c'est comme ça du coup je vous dis je pense pas que ce soit une nouveauté parce qu'il me semble que le viseur était déjà comme ça depuis quelques temps déjà mais en tout cas je viens de m'apercevoir qu'il avait rajouté aussi dans le jeu du coup de base que maintenant la précision est augmentée sur toutes les armes du coup j'avoue que là j'ai vraiment fait attention dans les parties que vous allez voir aujourd'hui et bah franchement je c'était juste parfait quoi chaque fois que je tirais sur un mec ça touché c'était c'était super plaisant en fait tout simplement donc je le fais remarquer même si encore une fois c'est pas sur la dernière mise à jour à mon avis ça a déjà été mis depuis quelques temps mais c'est juste que je n'avais pas remarqué et donc je le fais savoir maintenant pour ceux qui n'auraient pas remarqué comme moi voilà allez sur ce je vous laisse avec les images ouais deux mecs 345 en ruines trois mecs il y en a un autre qui est en 15 là à côté de moi ok il y en a un qui est quasiment à terre avant d'avoir compris où j'étais ok un qui est l'eau là encore là je me suis tiré dessus il y en a une jeu lag de ouf il y en a un ouf non mais vas-y je me fais tirer de tous les côtés quoi c'est trop chiant ils m'ont enfermé ah oui je suis à terre j'ai pas plus de switch ça m'énerve là ça j'ai pas de switch on m'a fini oh non il y en a team oui c'est ce qui nous aborde ah j'ai assez eu à côté c'est ça il y en a encore un en dessous je crois je me suis pas fait toucher j'ai pris un de dégâts et puis mon shield ça me tire aussi de la droite du coup de loot lake un au sol il y en a un au loin encore il y en a un dans la construction là que je l'ai mis au sol il y en a un dans la construction là sérieux c'est trop trop putain il est généralement il y en a un dans la construction là pour le tirer encore de loot lake C'est dans la maison on voyait quelqu'un Il y en a un qui traverse Oh au sol Mais j'ai eu un lag j'ai l'impression Genre il est tombé bien après C'est plus ou ? J'ai touché au sol J'ai touché un petit lag des fois J'ai touché Contre mec du 22 Ça en fait ils ont mis le truc Qu'ils aient mis en test Non mec je touche toutes les balles C'est devenu tellement précis Les armes j'avais jamais capté D'ailleurs l'arbre là en 210 Y'a un mec Protège ton arbre Quoi ? Mais je tire sur le J'ai l'impression que je tire sur ma construction J'ai tué le mec ? Je croyais que j'avais tué celui qui rampait Les mecs sont totalement perdus Ohlala Par contre oui les armes En fait c'est ça J'avais pas capté J'avais pas lu les patch notes Je sais pas depuis quand c'est comme ça Sauf un moment Mais genre Effectivement il y a le truc de précision Comme dans le test C'est à dire que là de loin Je mettais que du 20 de dégâts Mais par contre Sans bouger Et en visant En visant normalement quoi Bah j'étais en plainte sur le mec Et ça touchait à chaque fois quoi Un joueur Ah bah Lui il avait trouvé hein le fort Il avait trouvé le fort le bonhomme Et du coup Alors est-ce qu'il y a un piège dans nous ? Ça va ? En fait il se retrouve à l'intérieur Automatiquement Ou c'est qu'il a fait sur lui ? En fait ça le fait sur lui automatiquement peut-être Et du coup Une petite porte Que tout le monde peut prendre d'ailleurs Donc ça c'est un peu Un peu dommage Et à l'intérieur il y a des Des pneus tout simplement Qui nous permettent de remonter Qui sont sur chaque côté Comme ça ça nous permet quand même d'entrer tranquillement Et de remonter n'importe où Donc c'est assez cool C'est assez cool mais Ouais Bon après c'est ça en plus C'est pas OP non plus C'est pas dingue les gars Parce que Je dis ça parce qu'en soi Vous voyez la forme Genre Le fait que ce soit comme ça Ça veut dire que si un mec est en dessous Vous pouvez rien faire contre lui Vous voyez Si je suis juste là Et que je suis juste là pour casser En fait Bah on est obligé de sauter de là-haut Pour tuer le mec Donc c'est pas la folie folie Mais c'est vrai que ça peut quand même Nous sortir de certaines Certaines situations compliquées Si on est un petit peu loin Que le mec nous tire d'un peu loin et tout Ce fort est pas mal Puisque ça nous permet de sortir Justement d'une rampe ou d'une autre Sans être vu Puisque l'adversaire ne sait pas De quel côté on va sortir notre tête Vu qu'il y a pas mal de rampes Et Cette tire là-bas Qui est vue Et De loin l'avantage C'est que vu que c'est du métal Qui se construit Instantanément Bah ça se casse pas facilement non plus Vous voyez Mais bon Après en dehors de ça C'est pas non plus C'est pas OP quoi C'est ce que je veux dire Il va ressortir de ce côté Vous croyez C'est une bonne question Ah bah tiens Il y en a un autre Est-ce que je le teste ici Dans le vide Parce que ça va pas m'être très utile Ou est-ce que je m'enlève quelque chose Pour le prendre Ah ça me saoule J'ai quand même des bonnes potions J'ai la potion du brave Bon tant pis C'est pour la bonne cause les gars Genre imaginons que je me mette là Est-ce que je peux l'envoyer loin Ah ouais Si je laisse appuyer Vous voyez je choisis où je veux le mettre Par exemple si je veux le mettre là-bas Ok donc on est pas dedans Ça se construit là où on veut Il y a Ah ça se construit pas instant en fait Ça met un petit peu de temps Et d'ailleurs regardez Tout à l'heure quand l'autre l'a construit C'était C'était directement sur le sol Alors que là regardez On a une petite rampe Qu'il faut monter un chouïa plus haut Donc ça doit dépendre un petit peu du sol En fait ça doit être fait en sorte Alors attendez on va essayer de le modifier Ouais je peux le modifier regardez Nickel En fait Donc voilà Ça se construit pas instant en fait Mais ça se construit quand même plus vite Que du métal normal Parce que le métal normal Se construit pas aussi rapidement Mais par contre Il faut en sorte à mon avis Que le sol ne soit pas Enfin que le Que le Ouais que le bar en fait De la construction Ne soit pas dans le sol en fait Si vous voulez Et c'est pour ça que là à mon avis Ils l'ont surélevé Parce que A mon avis ils l'ont surélevé ici Parce que justement Ils voulaient pas que Les pneus et tout ça Soit dans le sol Et c'est pour ça Ça fait un petit fort surélevé Mais c'est bon à savoir du coup Qu'il y a ce système là Sur cette construction Au moins on sait Qu'on n'aura pas de soucis avec Ils y ont pensé Et c'est cool C'est pas passé loin celle-là Ah non Je parlais de celui-là en face Ouais je l'ai mis au sol Mais il y en a un autre au-dessus Ah tu parlais de celui-là au-dessus peut-être Il est descendu Sol Tu l'avais touché je crois Ouais on a touché les deux Ouais parce que j'aurais pas bonnes shots J'ai jamais Vers la maison Plus proche de nous La double face Ouais ça construit dedans Je sais pas trop ce qu'ils font J'en ai J'envoie un J'envoie deux Ah Oh Ah c'est sur moi Nice merci Je crois qu'il y en a encore Ouais voilà Ok dans le buisson aussi Aïe j'ai pris cher Faudra que je loot un peu là Un terrain de chez eux J'ai jamais clé Ah au-dessus de nous Au-dessus de nous Aïe Au-dessus de nous ? Ouais sur la rente tout en haut Ah ok ouais Il descend là Droite Attention il grenade Il grenade sur moi J'ai esquivé la grenade On solde C'est bon pour le Ouais vas-y vas-y Ok lui il a dû prendre cher Ok J'ai des petits boucliers ici Attention c'est à nos lâches Ouais Où ? Ah oui vu C'est un peu de vent Mais pas moi là C'est toujours moi qui le focus Il casse il casse il casse Un peu à chance À trois Ah non mais Il en reste deux Il en reste deux Ils étaient pas ensemble tous Ah il y a un sort portatif Nice Il y a encore deux mecs normalement Je sais pas Ils sont derrière les arbres Ouais derrière les arbres en nord C'est tellement précis quoi Ah ouais non Il y a encore trois mecs Il y en a un à droite Il faut que je fasse gaffe De ne pas rester trop statique du coup Ok un au sol Non mais c'est de précision Je surkiffe Là je l'ai perdu de vue À gauche À droite il est low Tout à droite Casser ici Là il y a son poste Qui va le relever là Juste en face S'il vous plaît On a une construction nord Si vous pouvez casser Voilà merci Et bien voilà mes amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo Qui j'espère vous aura plu Mon petit point de vue personnel Sur ce fort portatif Pour ma part Je le trouve pas forcément exceptionnel Je le trouve pas forcément très utile Et c'est le genre d'item Que vous ne me verrez Certainement plus utiliser à l'avenir Pour des raisons qui sont assez simples Autant il y a un certain point positif Qui est que la construction est en métal Donc si vous êtes de loin Et que vous le posez justement Pour tirer de loin Contre un autre fort Ou autre chose Ou des joueurs qui sont loin Mais à pied ou quoi Ça peut être utile Puisque le métal Ça se casse difficilement La forme est pas mal de loin Puisqu'on sait pas D'où vous allez sortir votre tête Puisqu'il y a du 3 de largeur Donc c'est pas mal De ce côté là C'est pas mal Effectivement Et le métal se construit très vite en plus Donc ce côté là Est plutôt cool Mais pour moi Il y a quand même Certains problèmes A cet item Déjà la forme Qui fait que Si le joueur est en dessous de vous Vous ne le voyez pas Ensuite Le fait qu'il y ait une porte de base Alors oui Vous pouvez l'enlever Mais quelque part Le fait qu'il y ait une porte de base Si le joueur est pas très loin Encore une fois Ou quoi Ou qu'il arrive en fufu Il peut ouvrir la porte Et rentrer chez vous Et si jamais Vous perdez du temps A fermer la porte Justement à le remplacer Et qu'un mec est pas très loin de vous Il a largement le temps De faire 3 rampes Et d'arriver dans votre fort Pour vous tuer Du coup Il y a quand même Des difficultés de ce côté là Et j'ai aussi envie de dire C'est quand même Assez facile De faire un fort A peu près équivalent Mais mieux construit Plus utile On va dire Plus safe Et ça demande pas non plus Énormément de ressources Et le fait est que Utiliser ce fort là Ça veut dire Garder le fort portatif Dans sa barre des slots Jusqu'à en avoir besoin Ce qui veut dire Que c'est un slot de moins Pour une arme Ou pour des soins Sauf que si Vous êtes joueur Vous savez qu'on a souvent Pas mal besoin de slots Souvent on se demande Ce qu'on va remplacer par quoi Par exemple Je sais pas On va avoir une air On va avoir un shotgun On va avoir un sniper On va avoir Mettons tout ce qui est Medkit Et derrière On va avoir des boucliers Donc nos 5 slots Sont remplis Et on se dit Bon à la limite Je veux bien remplacer un truc Par des explosifs A la limite Si on a des lance-roquettes Ou quoi Mais avoir en plus Un fort portatif Je vois pas du tout Ce que je vais remplacer Dans ma barre des slots Pour un fort portatif Personnellement Pour moi c'est un slot de perdu C'est un slot de gaspillé Donc moi je suis pas très fan Mais c'est bien Qu'ils aient ajouté ça C'est toujours un ajout de plus Ça va toujours être marrant De voir des mecs Les utiliser en face de nous Et tout Donc c'est quand même plutôt cool Mais pour ma part Je suis pas forcément très fan A l'utilisation personnelle Voilà mon point de vue Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos